Je suis sûre que c'est votre stupide père qui vous pousse à faire ça. Sinon, je n'ai jamais vu où c'est écrit dans la Sainte Bible que les enfants devraient être irrespectueux envers leur mère. Je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais lu. Franchement, maman, t'es sérieuse là ? Avec tout le respect que je te dois, nous sommes fatiguées de vivre dans une maison en fait. Exactement. Qu'est-ce que papa t'a fait pour mériter ce genre de traitement ? Pourquoi est-ce que tu le détestes autant ? Rissia ? Est-ce que tu viens de me répondre ? Trissia ? Comment oses-tu ? Viens-tu juste de me répondre ? Tu vas bien ou tu es insensé ? Viens-tu juste de me répondre, Trissia ? J'exige des excuses, ici et maintenant, même. Bien, maman, bien. Tu auras tes excuses après que tu aies présenté les tiens à papa pour tout ce que tu as fait et les choses terribles que tu fais. Ouais, je suis d'accord avec Donald. Exactement. Non, je dois rêver. Père Céleste, réveille-moi, réveille-moi. Donald, viens-tu juste, viens-tu juste te répondre, hein ? L'as-tu fait ? Donald, toi ? Je ne te blâme pas. Je blâme ton inutile du père. Parce que je suis sûre qu'il vous a honteusement poussé à faire ça. Mais vous savez quoi ? Vous allez me le payer pour cette stupidité. Je vous le promets, faites-moi confiance. Maman, si tu touches encore ta paix une fois de plus, je vais appeler grand-mère et grand-père. Oui, nous les appellerons. Oh mon Dieu, soyez mes invités. Sous-titrage ST' 501 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Excusez-moi. Tenez. D'accord. Nous avons eu quelques soucis. Avec l'argent ? Il y a eu quelques petites erreurs, donc j'ai pu faire des corrections. Ok, d'accord, c'est bien. Donc, voici la première copie. Et ceci ? C'est la deuxième que j'ai eu à corriger. Ok. Et ici, c'est la somme exacte. Oh. Donc, je dépose l'argent aussitôt que vous aurez signé. D'accord, j'espère aussi qu'ils ont signé là. Oui, ils ont déjà signé. Ok, ok. D'accord. Reprends-le. D'accord. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ? Le directeur m'a demandé de venir vous voir. Il a dit que vous seriez mon nouveau comptable. Quel est votre numéro de compte ? 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6, 6. C'est quoi votre numéro de compte encore ? 3, 2, 4, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6, 6. Y a-t-il un problème ? Non, 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 non. Monsieur Emmanuel, asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, merci. Je pensais qu'il y avait un souci. Non, 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 il n'y a pas de problème. Moi, c'est Angela. Je suis Emmanuel. Ravi de vous rencontrer. Ravi aussi. Merci. Je vous en prie. Oui. En fait, le directeur de la banque m'a dit que vous veniez. Oh, bien, très bien. Je serai votre comptable. Merci beaucoup. J'espère que vous appréciez vos opérations. Je... J'espère que je vais l'apprécier. Je peux vous le rassurer. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ah, je suis vraiment désolée pour mon comportement désagréable. J'étais juste sous pression. Vous savez comment ça peut être stressant. Il n'y a pas de problème, je comprends. Mais je dois partir maintenant. Ok. D'accord, d'accord. Ravi encore. Ravi aussi. Je vous verrai demain. D'accord. Viens soin de vous. Merci. Ce fut un plaisir. Plaisir est pour moi. Merci à vous. D'accord. D'accord. La route. Merci. D'accord. D'accord. Angèle chérie, parle-moi, parle-moi, ce jeune homme qu'on a vu au supermarché. Dis-moi, où l'as-tu rencontré? Parce que j'ai vu ta réaction. Dis-moi, tu veux vraiment savoir? Ah, pourquoi es-tu comme ça? Je veux dire, crache. Crache le morceau. D'accord. Je l'ai rencontré dans ma banque. D'accord. Et de surcroît, crois-moi, je suis son comptable. Mais si tu vois le genre d'argent, si tu vois le genre d'argent que j'ai découvert dans le compte de ce type. Hé! Ah, combien, combien, tu me demandes? Je ne sais pas, mais c'est trop. Laisse-moi te dire, tu dois jouer ma carte. Et très bien. Tu vois cet argent? J'aurai cet argent. Je vais me battre jusqu'à la dernière côte pour avoir cet argent. Maintenant, je sais pourquoi tu es si collée à lui. Pour toujours, je suis collée à vie. Tu l'as fait loin de moi, hein? Ah! 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 Ah, 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 ah. Hé bien, ravi de te revoir, mon frère. C'est bon de te revoir, tu, après toutes ces années. je pense que tu es parti depuis... depuis environ quatre ans. Non, quatre quoi? Huit ans et quatre mois. Huit ans, quatre mois, ça fait longtemps! Bien sûr, hé! Ravi de te revoir, mec. Tu sais beaucoup mon frère, toi aussi t'as pas l'air mal En fait je suis là depuis un moment Je voulais venir te voir Mais tu sais j'y arrive juste depuis toutes ces années J'essaie de m'installer, je te trouve Non non non, j'ai voyagé tu vois J'avais des affaires à régler Des voyages ici et là tu vois Non non non, ne commence pas Ne t'inquiète surtout pas mec Euh, bien sûr Je sais Tu peux dire quelque chose Vas-y parle, je t'écoute Non non non, je peux les lire sur ton visage Vas-y parle Comment tu savais que j'allais dire quelque chose D'accord, voilà la vérité J'ai rencontré quelqu'un Bon, tu as rencontré quelqu'un Tu viens juste de rentrer Toi tu viens de rentrer, je suis là depuis trois semaines Et au coeur de ces trois semaines nous sortons déjà ensemble Déjà ? Mec, tu es tranchant Non attends, c'est pas ce que tu vois Mais qu'est-ce que tu penses ? Non la vérité c'est que nous sommes juste sortis Tu sais comme des adultes qui traînent ensemble Non non, non non, non Deux gamins Dehors Sous une nuit froide Faisant des trucs d'adultes T'es terrible Non non non, juste deux gamins D'accord ? Tu sais, qui passent de bons moments ensemble Après toutes ces années, t'as pas changé ? Deux gamins Dehors Sous une nuit froide Faisant des trucs d'adultes Reste là à raconter des histoires drôles et amusantes Non non non, ça ne m'intéresse pas Non non non, laisse-moi te féliciter mon frère Moi je suis suravi de te revoir mon pote Ça mérite Exactement, je vais prendre quelque chose Ça mérite une célébration Oui Salut Comment tu vas ? Je vais bien Et le travail ? Très bien et toi ? Je vais bien Honnêtement je suis pressé pour le bureau Parce que j'ai beaucoup de choses à faire là-bas Mais je ne sais pas si je peux faire un dépôt Qu'est-ce que je fais donc ici ? Merci, merci, merci beaucoup D'accord C'est complet ? Oui c'est complet Super Ouais, ça fait 500 et là 300 D'accord S'il vous plaît, puis-je confirmer le dépôt ? Bien sûr, venez me le donner D'accord Où dois-je signer ? Par ici Je vous le montre Veuillez signer là D'accord Ok, cool, merci Je dois partir maintenant Merci Au revoir Passez une belle journée S'il te plaît Je veux que tu vérifies cet argent D'accord C'est 700 000 D'accord Sois prudent Je le serai Depuis ton histoire d'amour Tu n'as plus vu les mecs Ils ne t'ont plus vu non plus Non mais écoutez-le Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu sais que je suis un homme d'affaires Et tu sais que je voyage de temps en temps Pour amener la mâchandise Alors Que veux-tu dire par On ne te voit pas tout le temps ? Mec, tu ne sais pas comment Traiter les invités chez toi Visiteur ? Ouais Non mais écoutez-le Entre toi et moi qui est le visiteur Qui est visiteur dans cet endroit ? Mec, ne me joue pas cette carte, ok ? Tu sais, je suis aussi un homme d'affaires Je sais, je sais La vérité, c'est que je n'étais pas disponible Depuis tous ces derniers mois De toute façon, comment on va, Véronica ? Mec Je pense que tu as déjà quelqu'un Si on en a encore besoin Non, ne mentionne pas cette Cette diablesse de femme ici Ok ? Si tu la veux, je peux te donner Son numéro avec plaisir C'est fini D'accord ? C'est fini avec elle, c'est fini En fait, je reviens juste de chez mes parents J'y étais pour Pour les informer et tout Je ne veux plus jouer C'est arrivé à ce point ? Tu n'arrives pas à la supportrice ? Attends, c'est arrivé à ce niveau-là ? Mec Éloigne de moi cette Isabelle Je suis si content que Je n'ai jamais franchi le pas De me marier avec elle Avant que tout cela n'arrive Je suis heureux Eh bien, ça alors De toute façon, du bon côté des choses Je pense que c'est bien de l'avoir réalisé Revenons, chose sérieuse Comment va Angela ? Ma Angela va bien C'est ainsi que ça commence De toute façon, rassure-toi De la connaître si bien Avant de franchir ce pas Sois sûr Bien sûr Mec, tu as raison Mais la vérité, c'est que Cela fait partie des raisons Pour lesquelles je suis revenu Je recherche en fait Une femme africaine Bien élevée Bien vertueuse Qui est décente Et un bon caractère Et je peux dire que J'ai trouvé ça en elle Tes intentions sont Tellement pures Mais sois sûr, d'accord ? Si ce n'est pour rien Prends-le d'un gars Qui a reçu sa claque d'une fille À sa première rencontre C'était fou, tu sais Je me l'ai dit Ça m'a fait mal de l'entendre Mais quand même J'ai pas pu m'empêcher D'y arriver C'était fou J'ai été si émulier Tout mon corps était brûlant Plein de colère J'ai failli exploser, mec Je ne savais pas Que tu étais quelqu'un Qui pouvait contrôler sa colère Mec, j'ai été moi-même choqué J'ai pensé que ce n'était pas chaud ce jour-là Mec, c'est fini C'est fini Je vais bien D'accord C'est une bonne chose Que t'aies mis fin à ça Attends un peu Dis-moi Qu'est-ce que tu lui as appris De lever sa main Et de te frapper Des animaux Non, sérieux Il y a une chose Dont je me rappelle C'est que tu m'as dit Tu l'as traité De sale putain de séjour Ma seule inquiétude Est que tu as rencontré Ce jeune homme Ça fait quelques jours Et tu planifies déjà le mariage Maman Quand tu le dis ainsi Tu me fais me sentir Comme un enfant Tu n'en as pas un Je ne suis plus un enfant Vraiment ? Pardon, maman D'ailleurs Nous nous aimons tellement Nous avons été Dans plusieurs relations Maman Cet homme Je l'aime Et il m'aime aussi Puisqu'il a les bonnes qualités D'un parc de nez Que chaque femme devrait arriver Je n'ai rien contre ça Honnêtement Je te soutiendrai Mon amour Je te soutiens Merci beaucoup Je te soutiens C'est ok Il y a une dernière chose Il veut voir tout le monde Tout le monde ? Je veux dire Toute la famille Hey ! C'est lui que nous l'attendons J'ai hâte d'être à ce jour Laura, amène le bouquet Merci Maman Si tu le vois Il m'aime tout le monde Et il me traite comme une princesse C'est sur quoi ? Un croyant Hum Il est tout sedant Ne t'inquiète pas Tu le verras Si tu vois la personne Dont on parle C'est un gentleman Il est très beau Il est un succès Il ne plaisante pas avec moi Hum Pour être honnête Comme je suis ici Il n'est même pas à l'air Où il se trouve Je lui manque comme un fou Oyega Oyega Oyeoguroïbo 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 Maman Je l'aime Maisouveau Que tu l'aime Auxdem Hey Bien évidemment Je vous en prie Amène le Amène le Pour que je puisse le voir Et ton papa sera tellement content Merci A Damaj Dames Hey 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 Seigneur Merci beaucoup Ne t'en fais pas de toute façon, tu le verras. Waouh. Formidable. Ok. C'est fait. C'est fait. Merci. Je t'en prie. Je suis contente que tes affaires se portent bien. Je te remercie. Je donnerai 100%. Oui. Tenant compte de tes déplacements et t'assurer que tes affaires bougent, oh allez, je te donnerai 100%. Eh bien, je sais que ce n'est pas mon invention ni mon intelligence, mais la grâce de Dieu. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je te donnerai quand même 100%. Je suis où je suis toute seule, de moi-même. Dois-je le prendre comme si tu avais des problèmes avec Dieu? Eh bien, je me fiche de la façon dont tu veux le prendre, mais on peut le dire ainsi. Emmanuel? Oui? Ma maman m'a dit qu'elle aimerait te voir. Ta mère? Oui. Ok, je... Non, non, non. Je ne vais pas te pousser dans une direction que tu n'aimerais pas y aller. C'est juste que j'ai une affinité avec ma mère, tu vois. Tu comprends? Dans tous les cas. Mais si ça ne te convient pas, tu peux... Non, 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 ça va. Non, 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 non. T'inquiète pas, ça me va, il n'y a rien de grave avec ça. Personne ne te presse. Je comprends. Ouais, je te le dis, je viendrai la voir. Je veux dire, c'est ta mère. Bien sûr. Bien sûr, je viendrai la voir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu fais ma journée, vraiment. Je me sens si chanceuse. Bon, merci, hein. D'accord. Je dois aller maintenant. D'accord. Au revoir. Bye. Oh, je suis bébé. Oh mon Dieu. Tu sais, ça c'est pour toi bébé. Pour avoir intensifié ton jeu. Et pour avoir choisi l'homme parfait qui est digne. Oh ouais. Oh ouais. Oh mon dieu Montre-leur que tu es un trésor Et pas faite pour être rejetée Bien sûr, nous sommes des réactifs Bien sûr que oui Ecoutez mes petites chéries d'amour Nous ne sommes pas faibles Pas du tout On a peut-être l'air fragile Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas marrer Et envoyer quand il le faut Coco quand il le faut Je suis pour l'argent Je sais pourquoi tu es si performant Pourtant j'avais l'habitude de te battre à tous les coups Je te battais sauvagement Je te l'accorde juste parce que Bientôt tu deviendras le mari de quelqu'un Oh mon dieu, regardez qui parle Seigneur, je te remercie Certaines personnes n'accepteront pas la défaite dignement Merci mon ange Angela Pour avoir apporté la lumière dans ma vie Pour qu'il arrête de se vanter En parlant même pas de mariage de toute façon Tu penses que je ne sais pas ? Quoi ? Tu penses que je ne sais pas que tu peux avoir sa mère demain ? Oh mon dieu Le fait d'aller voir sa maman A quoi y voir avec le mariage ? Qui t'ignore dans ce monde ? Ecoute, je te connais si bien Emmanuel Tout ce que tu as, tu fais toujours ce que tu as en tête Et pour ça, je sais que ta décision est prise Tu sais, c'est une énergie positive Mais certaines personnes peuvent l'utiliser contre toi Ne l'oublie pas C'est très bien Mais tu dois être prudent Pour que les gens ne prennent pas le dessus sur toi Ouais, je sais Mais ma ange est différente, tu sais C'est la meilleure des femmes que j'ai vues dans le monde C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée Je veux dire Elle est la lumière qui brille dans ma vie Et qui me donne la chaleur dont j'ai besoin Mec Tu peux aussi mettre De la clim et de la lumière Tu sais que t'es un idiot, n'est-ce pas ? Oui, c'est pour ça Qu'aucune femme n'aura plus jamais l'occasion De profiter de moi Plus jamais Check Game Attends, comment ? Tu étais si concentré sur l'amour Tu n'as pas vérifié le jeu Vérifie le jeu, mec Vérifie le jeu J'ai gagné J'espère que t'as pas triché Parce que si t'es un bon tricheur Je te connais J'étais vraiment eu cette fois-ci Et qu'est-ce que je t'oeuvre, s'il te plaît ? Mec, tu peux m'offrir quelque chose D'accord Je reviens tout de suite Mais n'oublie surtout pas d'ajouter quelque chose de fort Tu veux que t'as pas honte ? Parce que je ne suis pas faible Non, sérieux, t'as pas honte ? Bientôt tu auras une deuxième fois Quelque chose de fort Et du quoi encore ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? J'espère qu'il ne va pas nous laisser poireauter là Non, 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 non J'ai confiance en ma fille Il doit venir Attends, c'est lui au portail Va l'accueillir Salut Salut Bon après-midi mon cher Bienvenue Merci Vous êtes sûrement la mère d'Angela Oui, je suis la mère d'Angela Et vous ? Je suis Emmanuel Oh ! Angela nous a tout dit sur vous Oh, vraiment ? Bien sûr, vous êtes le bienvenu Chéri, permets qu'il entre S'il te plaît Mais nous l'attendons depuis longtemps Bienvenue Bon après-midi monsieur Tu dois être mon beau-fils Mon nom c'est Emmanuel Emmanuel Monsieur Tu as tout d'un parfait beau-fils Oh, vraiment ? Merci C'est le genre de beau-fils que nous cherchons C'est bien Ma fille m'a dit beaucoup de choses sur toi Oh, vraiment ? Je suis très excité de t'avoir comme beau-fils Je suis ravi de vous rencontrer aussi Elle est où, Angela ? Angela Hey, Angela Emmanuel Comment tu vas ? Je vais bien Et toi ? Je vais bien Tes parents sont très sympas Angela vient t'asseoir à côté de ton mari Pourquoi restes-tu si loin ? Tu fais déjà partir de cette famille Tu en fais partie Tu es la bienvenue En fait En fait Ma famille Vient avec la liste Exactement Juste peu de choses Le nécessaire Peu de choses Juste Je Pas de soucis pour le prix Tu n'as pas été inquiet Eh ! Qui me fera ? Pourquoi est-ce que la famille ? Je suis juste venu pour vous dire Pour vous saluer Il n'y a pas de problème Que tu le lui as dit ou pas Il n'y a pas de problème Que tu ne le dises pas Tu es le bienvenu Oh, mon mon fils Tu as l'air si décent Que bois-tu ? Que bois-tu ? Une Malta Ok ? Ok ? Angel a bien ouvré C'est à ton mari Ajoute une autre Au cas où il finit Tu n'as pas besoin De te mettre à genoux Assieds-toi Non, mon fils En fait, c'est Dieu C'est Dieu qui t'a amené vers nous Nous sommes si heureux Dans une maison accueillante Je ne suis pas venu pour mettre l'ange Je suis juste venu pour vous dire bonjour Il n'y a pas de problème Mon beau-fils Comme le veut la tradition Quand tu auras fini ton verre Mets quelque chose Oui Même si c'est du dollar Nous acceptons du dollar Des Etats-Unis Même la divise Tu peux mettre Je pense que Non, non, non Tu n'as pas hésité C'est la tradition Oui, c'est la tradition C'est la tradition Oui Mets quelque chose Moi Un biou d'ala D'ala buélo Un nénébé Oh bono Oh mon Dieu Un oiseau Non, non, non Tu peux tout mettre Combien d'où je mettra Mets 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 juste Mets Mets de l'argent Vas-y Mets tout Oh Hey Je peux faire 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 Je sais devant Tu aimes ? Merci Je t'en prie Allez encore J'en ai encore Dans la bouche Ok Non C'est bon C'est bon Mon amour pour toi Est comme une source Soucoulante Qui ne t'arriera jamais Vraiment ? Ouais Je t'aime énormément Je t'aime énormément Et moi Et moi je t'aime plus Ada Ada Comment tu vas ? Je vais bien Maman Tu vas bien Oui Oui C'est entrer C'est entré Dieu est méveilleux Dieu est méveilleux Dieu nous aime vraiment Je serai bientôt grand-mère Tu es content Nous devons être Mes ancêtres se sont implantés De quoi tu parles ? Nous devons être très content Mes ancêtres se sont implantés Bientôt grand-mère Dieu tout puissant Qu'est-ce que tu crois ? Nous devons être heureux Nous devons être tous heureux Papa Ça va comme ça Je l'ai fait ici Bon bidet Ma puce Je ne sais pas ce qui s'est passé D'accord Mais j'aime ça Tu étais en feu Je veux dire J'admire ton dur labeur Oh merci Merci Je veux vraiment faire comme toi Faire tout ça pour ton homme Ma puce Tu es une mauvaise fille Je peux imaginer à quel point Il a été choqué Tu sais de quoi je suis capable Bien sûr Bien sûr Je te fais confiance Je te fais confiance Ma puce Mais sérieusement Comment tes parents ont-ils réagi En découvrant la vérité ? Et qu'en est-il d'Emmanuel ? Peu importe Quant à mes parents Bien sûr c'est qu'ils m'ont cru Si c'était possible Si c'était possible Mon père Elle est surmontée Vraiment ? Il blince contre moi Oh mon dieu On s'en fiche On s'en fiche On s'en fiche On va se marrer On va se marrer Après le mariage Après l'argent Après le mariage Après l'argent Après le mariage Après le mariage On se cache avec l'argent La jungle C'est la jungle Les bus C'est la jungle Avec la jungle Elle a santé les filles Santé mes bus Mon amour Oui bébé J'aimerais te parler De quelque chose D'accord Je t'écoute C'est très important Qu'est-ce que c'est ? S'il te plaît bébé J'ai bien réfléchi Et j'aimerais qu'on fixe Le mariage À la semaine prochaine Faisons-le la semaine prochaine Et finissons-en Mais bébé Ne penses-tu pas Que c'est Si précipité ? Pensez que nous étions d'accord Qu'on le ferait l'année prochaine Quand tu aurais pris ton congé Non 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 La semaine prochaine Est idéale Je veux dire Allez Qu'est-ce qu'on attend encore ? Mais tu sais Qu'on a beaucoup à faire C'est pas quelque chose Qu'on fait à la rate Il faut bien se préparer Je suis en charge de tout Fais-moi confiance Je peux le gérer Bébé s'il te plaît Fais-moi confiance Tout ce que j'aurais à faire C'est de transférer l'argent Sur mon compte Comme aujourd'hui Ne se fait pas tard J'ai... Ok Allez Allez bébé C'est comme si tu ne me faisais pas confiance D'accord Je ne sais pas D'accord D'accord Je te fais confiance Plus tard dans la journée Je t'enverrai de l'argent Pour que tu puisses commencer les préparatifs Et n'oublie pas C'est le mariage traditionnel Et à l'église en même temps Ok Les gens le feront tous les jours D'accord La semaine prochaine Ok D'accord Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 Comment on peut se marrer sans avoir d'intimité ? Comment cela est de ma faute ? Comment est-ce de ma faute ? Eh bien, c'est bon, c'est pas... Non, dis-moi pourquoi, Rion, non, dis-le-moi ! Pourquoi tu hurles dessus ? Ce n'est pas de ma faute ! Je ne suis qu'une simple employée ! Je comprends, est-ce qu'on peut monter à l'étage et avoir un moment ensemble, s'il te plaît ? Non, s'il te plaît, honnêtement... Juste dix minutes ! Non... Ok, cinq minutes, je te le promets ! Arrête ! Dix minutes, alors ! Ça suffit ! Juste deux minutes ! Tout va bien ? Non, non, s'il te plaît, arrête ! Qu'est-ce que t'arrives ? Pourquoi... Allez, bébé, viens ! Angela ? Oh, monsieur ! Que faites-vous là ? Vous êtes supposé être en lune de miel avec votre mari ? Hum... Oui, monsieur, mais malheureusement, mon mari a voyagé. Au lieu de rester à la maison, j'ai décidé de venir travailler. Êtes-vous sûre que vous ne voulez pas deux semaines de congé, je connais le stress qui va avec le mariage ? Je vais bien, monsieur. Vous méritez deux semaines de congé. Je sais, tout va bien. Ça va aller ? Oui, je vais super bien, monsieur. D'accord, très bien. Pourquoi est-ce qu'elle mêlons ? Regarde, l'heure qu'il est, elle n'est pas encore rentrée. J'espère juste qu'elle va bien. Oh, mon amour. Charlie, que s'est-tu le passé ? Je suis vraiment désolée. Honnêtement, je suis vraiment désolée. Nous avons fermé trop tard ce soir. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Je t'ai inquiété. Je sais, je suis vraiment désolée. Il y avait trop à faire. Je suis désolée, ce n'était pas de ma foi. Ça va, je comprends. Je sais que tu es très stressée. Oh oui, je suis vraiment fatiguée. Tu t'apportes quelque chose pour te rafraîchir ? J'aurais besoin de prendre ma douche, bébé. Et voilà. Oh, mon Dieu. C'est quoi, tout ça ? J'ai fait du poulet braisé pour toi. Tu l'as fait ? Oui, je l'ai fait. Vas-y. C'est délicieux. Merci, mon amour. Merci. Fini de manger avant d'aller prendre ton bain. D'accord ? Prends une gorgée, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci. Je suis si reconnaissante. Je t'aime. Je suis désolée. Il n'y a pas de quoi. Merci de m'aimer autant. Et l'ange de ma vie, tu as oublié ? Merci. J'aimerais beaucoup vous remercier pour votre aide et votre soutien immense lors de mon mariage. Vous savez bien que ça n'aurait jamais été possible sans vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles. Je suis si reconnaissante. Merci. Sinon, à quoi servent les amis ? D'ailleurs, tu es la patronne. Ma puce, tu es le cerveau derrière le jeu. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire comment tu as fait pour le dissuader. Stella, peux-tu croire ça ? Je ne peux pas y croire. Tu sais, nous avons toujours pensé qu'elle était si bête, idiote, mais elle a prouvé qu'elle est le bon sujet. J'ai pitié de cet homme. J'ai pitié du pauvre homme. Oh, et c'est comme ça. Voyons, les filles, quand on vous entend parler, on dirait que je suis le démon de l'histoire. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas aussi mauvaise. Eh oh ! D'accord, d'accord. J'accepte Emmanuel, c'est un homme très gentil. Mais, tu dois être cette bonne épouse, mais il a besoin d'être une meilleure personne. Oh oui, un bon mari. Bien sûr que oui. Cinq mille. Bien sûr que oui. En plus, c'est un homme bien, mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qu'un homme bien, non ? Tout pour l'argent. L'argent, c'est ça. Tu serais une bonne épouse pour lui. Je promets. Je promets. Tu dois le faire. Fais de ton mieux. Mais, nous savons de quoi tu es capable. Cinq mille femmes mariées et là, de l'argent. Maman Jela. Oui, Naï. As-tu pris de l'argent dans ma pandérie ? Avais-tu de l'argent dans la pandérie ? Je te pose une question et tu me réponds par une autre. Je demande si tu as pris de l'argent dans ma pandérie. Donc, tu as de l'argent dans la maison et tu ne peux pas me le dire ? Donc, c'est toi qui vole mon argent tout ce temps. C'est toi même qui est le voleur. C'est toi ton propre voleur. As-tu une ennemie ? Donc, tu as de l'argent et tu ne veux pas me dire ? Imagine ! Imaginez quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? L'argent que mon cher beau-fils m'a envoyé, Emmanuel. Tu n'es qu'un mort. Emmanuel t'a envoyé de l'argent et tu ne m'as pas dit. Pourquoi devrais-je te le dire ? Tu veux garder ça, n'est-ce pas ? Fais-tu partie du plan de Dieu ? Tu ne l'es pas. Quand ça concerne le mariage, c'est entre le père et son beau-fils. Tu n'es pas impliqué. Les femmes ne sont pas impliquées. L'argent qu'on m'a envoyé. Donc, tu voulais manger, sœur. Pas étonnant que tu sois galvanisé. Je jure sur ma tête. Je jure sur ma tête et au nom de Dieu. Tu vas visiter la cellule de la police. Tu peux me le voir. Je vais te dénoncer à la police. Qu'est-ce que cela signifie ? Pas de problème. Je t'attends. Tu m'attends ? Oui, je t'attends. Fais ton père. Fais ton père. Cette affaire doit être dans les réseaux sociaux. Que ça soit. Ça sera si tu veux que partout. Je me dis bien partout. Imagine ! Même dans les chaînes de télévision. Mon cher beau-fils m'envoie de l'argent. Et tu... Écoute. Naï, tu es méchant. Qui est méchant ? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Jusqu'à ce que tu faisais de la cellule. Pas étonnant. Tu sors dans la journée. Tu rentres dans la nuit. Avec la tête comme ça. Séchant la table à manger. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pas encore, tu viendras trouver. Ne t'inquiète pas. Les réseaux sociaux seront en feu pour cette affaire. Écoute. Les réseaux sociaux le propageront. Ça ira partout pour cette affaire. Entre toi et moi. Je ne vais pas discuter. Tu dois donner cet argent. Je ne discuterai pas pour toi. Tu seras dans les réseaux sociaux. Tu verras. Véritable homme avare. C'est un homme très méchant. Je vais donner mon numéro de compte à Emmanuel. Il m'enverra directement de l'argent. Il pue une chou. Je fais confiance à t'accuser. Oh mon dieu. Oh désolé. Ne t'inquiète pas. D'accord. Tu vas m'aimer. Tu vas m'aimer. Oh diédié. Je voudrais un câlin. Un câlin. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas servir pour qu'on mange ensemble ? Vas-y. Vas-y, tu peux manger. J'ai déjà mangé à la cuisine. J'avais trop faim. Je ne pouvais pas attendre. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? On dirait que tu ne veux pas manger avec moi. Tu fais genre que tu es pressé pour aller au boulot. Soit tu manges dehors, soit tu es en retard pour le boulot, soit tu n'as pas juste faim. Mais bébé, arrête de te plaindre. Alors, j'ai déjà mangé à la cuisine, je n'ai plus faim. Mais je veux qu'on mange ensemble maintenant. D'accord. Si tu veux que je mange avec toi, alors rends-moi heureuse. Mais j'ai toujours tout fait pour te rendre heureuse. Et encore, attends, j'ai même oublié de te dire. Aujourd'hui, ils vont montrer mon émission préférée. Tu sais que j'étais toujours, toujours au travail. Donc aujourd'hui, c'est le jour où je peux enfin la regarder. Écoutez, oh mon dieu, je ne peux pas le croire. Ah, ah, écoute, comme moi, je suis heureuse. Et je t'aimerais plus. Et je mangerais même avec toi, ok ? S'il te plaît, arrête ça. Oh mon dieu, je n'arrive pas à croire que je suis sur le point de visionner mon émission. Tu sais, Shimaïe essayait juste de refaire sa vie. N'oublie pas que épouser quelqu'un est différent de sortir avec cette personne. Mais aussi, tu sais combien de temps cette liberté peut durer. Je te comprends mon frère, tu sais. Je n'ai pas cette liberté. Oui. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent, c'est... Pourquoi est-ce qu'elle agit maintenant de cette façon, genre elle attendait qu'on se marie ? Ok. Maintenant que nous sommes mariés, elle a changé. Pourquoi ? Eh bien, je vais... Supposer comprendre ce que t'as dit, on vient de se marier à peine suffisamment. Et aussi, je vais te choquer, ok ? Sais-tu que Véronica, elle m'a donné une longue liste de ce qu'il faut faire et ne pas faire dans notre relation. Y compris, les horaires pour faire l'amour. C'est choquant, pas vrai ? Les horaires pour faire l'amour. Ton histoire fait vraiment peur. Tu sais quoi, je ne veux pas que ça m'arrive à moi. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ? Tu dois juste t'adapter, mec, ok ? Tu dois t'adapter, je veux... Je veux dire, le mariage, c'est savoir faire des compromis. J'espère que tu le feras, mec. Votre majesté, qu'est-ce que c'est ? Parce que je sais qu'il y a un problème, alors dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Chérie, je suis fauchée. T'es fauchée ? Comment ça t'es fauchée quand tu m'as moi ? C'est ça le problème ! C'est exactement ça le problème. Je t'ai, oui, mais je suis fauchée. Tu vois, je veux dire, je suis fatiguée de te courir après tout le temps. De demander ci, de demander ça. De faire des demandes et tout ça. Chérie, je suis fatiguée, honnêtement, je suis vraiment fatiguée. Si c'est possible pour moi d'avoir une activité, tu sais très bien que ta femme peut se battre. Chérie, t'es banquière. Tu gagnes un salaire. Pourquoi tu raisonnes comme ça ? Est-ce qu'on me paye même des miettes ? T'inquiète pas, je sais que tu ne pourras peut-être pas résoudre tous tes besoins. Ce qu'on peut faire, c'est de réfléchir à une affaire. Attends, je pense... Ok, pourquoi ne pas acheter des motos et les mettre dans la rue avec des chauffeurs qui travailleront et te verser la recette chaque semaine ? Oui ! Calme-toi. Oui. Chaque semaine, quoi qu'il travaille, il te le reverse. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Merci beaucoup, chérie. Je t'en prie, bébé. Une autre chose, je serai celle qui fera le recouvre. Tout est sous ton contrôle. Non, 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 on ne voit personne récupérer l'argent. Je le ferai moi-même. Tu peux aller toi-même le chercher ? Bien sûr que je peux. Tu sais qu'ils sont tous des criminels. Oui, c'est vrai. Ah ! Merci, chérie. Merci. Merci beaucoup. Je t'aime aussi. Je... J'ai acheté quelques motos. Ah, tu m'as appelé ? Tu n'as pas entendu quand je t'ai d'abord appelé ? Non, je... Qu'est-ce que tu disais encore ? J'ai acheté ces motos dont je te parlais. Et j'ai trouvé des gens qui les conduiront. Oui. Alors, ce qu'on fera, c'est que, tous les dimanches, tu viendras au bureau prendre l'argent, comme tu l'as dit, ou tu voudrais... Non, 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 n'y va pas, n'y va pas, je vais le faire moi-même, t'en fais pas, je peux le faire. T'en es sûre ? Oui, oui, très sûre. Merci. Oh, mon Dieu, merci, bébé. Merci, merci. Je t'en prie, bébé. Merci, merci. Mais si ça sera stressant pour toi, je peux toujours... Non, 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 non. T'en es sûre ? Oui, je suis sûre. Merci. Tu dois nous dire, je veux dire, tu dois me dire, comment tu fais ça ? Je veux dire, cet homme vomit de l'argent pour toi, quoi que tu demandes, comment ? Et ce n'est pas tôt, ma chérie. Le jour de son mariage, il lui a offert une voiture. Et pas seulement ça. Cette chérie, juste ici, a quatre motos. Quatre motos. Il travaille pour elle. Oh, mon Dieu. Ah, ma chérie, tu dois nous montrer le chemin. Montre-nous le chemin. T'as raison, t'as raison. Nous sommes tes copines. T'as raison, je t'assure. Montre-nous la voie. Allez, allez, les filles, calmez-vous, calmez-vous. Maintenant, écoutez, vous devez vous placer sur la bonne direction et au bon moment. Angie. Vous savez que je suis bancaire. Ouais. J'ai quelques ressources aussi. Ah, tu es très drôle. C'est incroyable. Les filles, il y a une chanson là qui dit. Suis celui qui connaît la voix. T'as raison, ma chérie. Suis celui qui connaît le chemin. T'as raison, t'as raison. Bébé, ne nous oublie pas dans ton paradis. Je veux aussi en faire partie. S'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous. Vous savez quoi ? Maintenant que j'ai le contrôle, j'ai vraiment besoin de m'amuser davantage, davantage, davantage. L'argent est bien. L'argent est bien. Angie, elle a bien mon cœur. Angie, bébé. J'adore tous ces noms. C'est une fille qui connaît le chemin. C'est toi que je suis. Je suis celui qui connaît la voix. Oui, oui. Ah, je sais bien. Tu la suis aussi ? Bébé, Angie. Je sais juste. Bien sûr. Oh, mon Dieu. Bébé. Oui. Ma move. D'accord. Ma chérie. Ma chérie. Voici Angela et Cécile. OK. Nous sommes maintenant. Maintenant. Officiellement. Officiellement. Millionaires. 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 Ouh. Ouh. Les filles, les filles, les filles. Nous sommes officiellement millionaires, les filles. Oh, oui. Donnez-moi un an. Donnez-moi un an. Le numéro un dans la ville. La machine qui fabrique l'argent. Ouais. La jambe en terre. C'est drôle. Je ne veux pas avaler de travers. Mais c'est vrai. Oh, s'il te plaît. On ne peut plus. C'est drôle. Quoi ? Non, 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 non. Mais vraiment, pensez-y. C'est sérieux. Bon après-midi, belle jeune dame. S'il vous plaît, mon patron a besoin que vous m'évoquiez. Métiez votre numéro ici. Et qui est votre patron, si je peux me le permettre ? D'accord. C'est l'honorable Amaka, le président du conglomérat de l'âge. Ça, c'est la meilleure. Il n'a aucun sou. Je l'ai su, ça, c'est la meilleure. Hé, hé, hé. Dis à ton patron de grandir, OK ? Exactement. D'accord. Ce n'est pas son niveau. Il a vraiment besoin de lui. Arthur, Arthur, est-tu sourd ? Avec son costume de 1500 Naira. 1000 Naira, oh mon Dieu. Merci de me rappeler avec ton costume de 1500 Naira. Non. Il est possédé. Vrai. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Oui, la salle à manger, c'est par là. Oh mon Dieu. Ouais. Si la déco ne te plaît pas, on changera. Je pense qu'il y a la chambre des instituts. Tu peux aussi visiter par là. Je peux faire la déco à Baguise ? Oh que oui. Comme tu le souhaites. Comme tu veux. Je vais aller apporter déco à Rosé. Oh. Celui-ci. T'as l'œil. C'est mon préféré. N'inquiète pas. Allons et toi, je vais te faire visiter. D'accord, merci. Pour visiter plus ? Merci, Jésus. Que vais-je faire à l'étage ? Oh, bien sûr, bien sûr. Allons-y. Pour voir plus ? Est-ce que tout va bien ? Qu'est-ce que cela veut dire ? La façon dont tu me tapotes. Oh. Donc, je ne veux plus m'asseoir à côté de mon mari ? C'est pas ce que j'ai dit. Ok, d'accord. C'est bon. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je sais que tu fais ça quand j'ai besoin de quelque chose. Que veux-tu cette fois-ci ? Combien ? J'ai besoin de 500 000. Quoi ? Allez, bébé, calme-toi, calme-toi. Tiens. Et puis là, c'est quoi cette facture ? Qu'est-ce que c'est encore ? J'ai besoin de ce coup d'œil. Vas-y. Pourquoi tu ne peux pas ? Mon Dieu. Oh mon Dieu, t'es sérieuse ? T'es enceinte ? Je vais être papa. J'ai... Attends, je vais être père. Oh mon Dieu, je suis tellement heureux. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je pensais que tu ne voulais pas que je reste près de toi. Oh mon amour. Merci Seigneur, tu sais quoi ? Je vais te donner 100 000 Aïra et un bonus de 200 000. Vraiment ? Vraiment ? Merci beaucoup. Merci. Tu sais quoi ? Tout ça, c'est le mérite d'être célébré. Je t'amène, on va sortir pour dîner. Je vais te préparer. On y va. Allez, debout, debout, on y va. Nous sortons dîner tout de suite. C'est moi ? Oh, je suis content. J'espère que tu vas me donner... Je te donnerai, je te donnerai n'importe quel montant. Je te promets. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'aimerais bien avoir ce steak. As-tu vu ce steak ? Ouais, je l'ai vu. Mais avant, prends ceci. Je veux du steak. T'en fais pas. A ta santé. Je veux du steak. D'accord, parce que tu l'as vu à la télé. Je veux du steak. Je vais t'en trouver du steak. Je veux dire du steak avec du piment. Sans sauce. Que ce soit épicé, tu l'auras. Tu l'auras. D'accord. Santé. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai raté ? Tu as raté du steak. Oh, c'est pas possible. Tu sais que tu me rends heureux. Et tu l'auras. Ok. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre. J'ai hâte de voir l'arrivée de sa bébé. Merci. Angela, ma chérie. C'est bientôt. Je t'ai dit que mon ami est un mec très romantique. Ouais. Tu me connais bien. Oui, c'est sûr. C'est pourquoi votre relation s'améliore. Ouais. Parce que la romance est ce sentiment qui l'a fait grandir. Je suis aussi une bonne femme. Ouais, l'amour de ma vie. Ben non, je t'ai dit. Oh, tu es là. Oui, je suis là. D'accord. C'est trop fort. D'accord, c'est bon. Je vais doucement. Comme ça. Tu ne fais rien, non ? Attends, attends. Pas trop fort. Vas-y, doucement. D'accord, d'accord. Doucement. Vas-y, doucement. Vas-y, doucement. Je n'aime pas ta coiffure. Ne garde pas ma coiffure. Tu devrais me concentrer à la télé, maintenant. Oh non, c'est par là. Je suis... Je suis de ce côté. Tu n'as plus acheté le steak. Quand j'irai en ville, j'irai l'acheter. Tu me le dis sans arrêt. J'ai besoin de ce steak. Il le sait, lui. Je sais. Non, tu ne le sais pas. Quand vas-tu acheter ce steak ? Il me l'a dit. Bien sûr que j'ai oublié. Tu ne peux pas le dire tout le temps et sans agir. J'ai dit que je vais aller l'acheter. Non, non. Ce que nous allons faire, c'est que... Elle nous attend. Et nous ne partons pas l'acheter. Nous y allons tous les trois. Dans cette condition, Qu'est-ce qu'il y a ? Qui a-t-il ? Elle ne fait que blaguer. Toujours en train de blaguer. C'est bon, laisse-moi te marquer. Tu vis avec une banquière et tu ne sais pas comment ça fonctionne. Allons-y, tous les trois. On ne peut pas partir ensemble, tu vas rester. Non, non, je ne fais pas à la maison. Non, tu dois rester. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand il t'en vais déposer, il reviendra avec le steak. Allez, avance-y. Je t'ai demandé de me l'apporter. Ne me pose pas de questions. J'irai chercher ton steak. Comme ça. Calme-toi, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un problème ? Montre. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bien ? Tu es sûr qu'on ne devrait pas aller à l'hôpital ? J'ai un peu le souci. Mec, je pense qu'on devrait... Jules, ça vient m'aider. Oh mon Dieu, tu peux te lever ? Ça m'a vu inquiétant. Aidez-moi, j'ai mal, j'ai mal. Ne t'étire pas, j'ai rien, je ne te tire pas. Tu dois te ressaisir. Aidez-moi, non ? C'est ce qu'on fait, non ? C'est ce qu'on fait. C'est ce que nous faisons, d'accord ? Pas comme ça. Doucement, doucement. Doucement. Ça va aller. Ça va aller. Oh mon Dieu, je t'ai pourtant dit d'aller me chercher du stade. Je vais te l'acheter. Non, non, tu ne m'aides pas comme ça. Je suis en train de t'aider. Allez, doucement, le docteur. Tu es stupide, tu ne sais rien, tu ne sais pas comment aider quelqu'un. Ça va, je t'ai tiens. Ne m'arrête pas, Orange, parle-lui. Allez, tiens. Tu veux que je t'envoie ? Allons-y. Doucement. Ça fait doucement. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Ne m'arrête plus comme ça. Laisse-moi. Calme-toi. Calme-toi. Arrête-moi. Arrête-moi, allez. Je vais m'arriver. Arrêtez bien l'heure, s'il te plaît. Il va revenir, ne t'inquiète pas. Doucement. Vas-y, doucement. 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 Ne me demande pas d'arrêter. Tu es fou. Reviens. Reviens ici tout de suite. C'est bon, allons-y. Arrêtez-moi. Je te déteste. Je te déteste. Tu es très stupide. Tu ne sais même pas arrêter. Je vais prendre les clés d'aventure. Je reviens. Reviens ici tout de suite. Je prends les clés d'aventure. Où est-ce que tu vas ? Je vais prendre les clés d'aventure. Je vais prendre les clés d'aventure. Je vais prendre les clés d'aventure. Sous-titrage ST' 501